Dans l'épisode d'Issi Tout commence du jeudi 23 décembre 2021, Stella, Anaïs Parello, profite de son cours de sport pour donner un nouveau rendez-vous à Célia, Rebecca Benamour. Elle lui propose de la retrouver à Aiguëmorte pour aller voir les Illuminations de Noël. Un peu plus tard, Célia voit le portable de Stella sonner dans son sac. Elle y découvre un SMS de Gaëtan, Terrence Tell, dans lequel le jeune homme dit à Stella qu'elle lui manque. Blessée, Célia décide d'aller voir Tessier, Benjamin Baroche, et lui demande d'avancer la date de son stage. Sans surprise, le directeur n'a que faire de ses problèmes et l'envoie balader. De son côté, Stella se fait belle pour son rendez-vous avec Célia. Solal, Benjamin Douba, le remarque et comprend que les deux jeunes femmes se rapprochent, ce qui le rend jaloux. Au même moment, la professeure de sport reçoit un SMS de Célia, la jeune femme prétend avoir beaucoup de travail pour le Noël de l'Institut et annule leur rendez-vous. Déçue, Stella essaye d'appeler Célia mais celle-ci ne répond pas. Un peu plus tard, Célia rejoint Ambre, Claire Romain, et Solal et leur parle du SMS que Stella a reçu. Ambre l'encourage à parler à la jeune femme, mais Célia n'est-ce pas sûre que cela vaille le coup ? Elle a l'impression de ne jamais vivre d'histoire simple, Louis fait une découverte, le Noël de l'Institut est menacé. Toujours au Japon, Claire, Catherine Marshall, ne passera pas les fêtes à Calvière. Pour se pardonner, elle fait envoyer à cadeau à Louis, Fabien Wolfram, des objets que Auguste, Francis Huster, avait laissés dans son restaurant de Tokyo. Malheureusement, Louis constate qu'aucun des objets de la malle n'a de lien avec lui. Il a le sentiment de ne jamais avoir compté pour le chef et se met en colère. En fin de journée, Rose, Vanessa de Mouy, et Clotilde, Elsa Lundini, proposent à Louis de les accompagner sur la tombe des Augustes, décédés l'année précédente. Toujours en colère, le jeune homme ne voit pas pourquoi il accorderait du temps à quelqu'un qui ne lui en a jamais consacré. Un peu plus tard, Charlène, Paula Petrenko, surprend Louis en train de brûler toutes les affaires de son père. Elle essaye de l'aimempêcher, mais le jeune homme lui demande de ne pas se mettre en travers de sa route. Après le départ de Charlène, Louis met la main sur un vieux carnet de recettes ayant appartenu à Auguste. Dans le même temps, Julia, Valérie Borins, donne rendez-vous à Pascal, Jean Fornerot, devant elle institue Auguste Armand. Le père d'Eliott, Nicolas Anselmo, est très impatient de revoir son fils, mais son ex-femme le met en garde, Elliot s'assume désormais complètement. Il se maquille, ce qui ne devrait pas beaucoup lui plaire. De service en salle au doublat, Elliot voit arriver ses parents et panique. Il demande à Lissandro, Agustin Galliana, de le faire remplacer et file en cuisine pour ne pas croiser ses parents. Greg, Michael Mittelstadt, l'encourage à affronter son père, mais Elliot n'a pas la force. Portance, Catherine Davidzenka, se porte volontaire pour le remplacer en salle. Pendant le service, Pascal demande à voir et Portance lui explique que ce dernier ne veut pas le voir, mais Pascal insiste, il veut vraiment arranger les choses avec son fils. Touché, Portance cède et conduit le couple en cuisine. Mais en se retrouvant face à Elliot, Pascal fait preuve de maladresse et la confrontation tourne mal. Elliot comprend que son père a toujours honte de lui et fond en larmes dans les bras de Greg. Après le service, la brigade range toutes les préparations du repas de Noël en chambre froide. Mais la nuit venue, la chambre tombe en panne. L'Odine Gouillet